bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo c'est juste pour vous montrer une vidéo un témoignage en tout cas un témoignage exclusif du président de rd abdoulaï kouma abdoulaï kouma qui fait des révélations sur ousmann gawal diallo des révélations dont je vous recommande fortement de regarder jusqu'à la fin parce que dans cette révélation il va nous dire au fait juste après la libération de ousmann gawal diallo vous savez on a tous entendu ces rumeurs comme quoi il ya eu des deals entre certains détenus politiques ce n'était pas seulement ousmann gawal diallo mais certains politiques qui était en prison au temps d'alpha condé que ces leaders de ces partis politiques avaient eu des deals avec l'ancien président alfa condé en tout cas on a tous appris ces révélations mais c'est la première fois quand même qu'on a et au fait des révélations exclusives et puis publiques d'un leader politique en tout cas selon des explications ces derniers même avait assisté à cette réunion et il a même dit aux journalistes s'il veut il peut donner les contacts de ces personnes en tout cas qui ont fait des démarches pour que pour avoir au fait ces deals qui ont été et qui ont été eu entre ces lutteurs de l'opposition à l'époque et le président alfa condé dans cette révélation il va nous dire comme quoi et gawal était même promis et au poste des deux ministres et il dit c'est juste après qu'on l'a qu'on l'a envoyé en france pour se soigner et avait même et son décret et concernant sa nomination comme ministre en tout cas dans le gouvernement d'alpha condé mais on avait vu cette révélation aussi a été faite une fois la sortie de de madix sans frontières vous savez c'est un ancien communiquant du l'IFDG il avait fait cette révélation concernant Ousmane Gawal Diallo mais lui il n'était pas rentré dans tous les détails mais au appeler comment lui il nous a dit et il nous a parlé ce qui s'est réellement passé en tout cas alors dans une deuxième partie aussi de son intervention il va aussi parler du général Mamadi Doumbouya et il va lui donner des conseils en tout cas il donne des conseils au général Mamadi Doumbouya des conseils en tout cas si ce dernier arrive à entendre ok s'il n'arrive pas à entendre aussi bon c'est son choix mais il a donné des conseils quand même pertinents au président de la transition alors la famille je vous laisse regarder son intervention il est il était au micro de nos confrères de le réflexe guiné et je vous laisse regarder Ousmane en tant que ministre Dieu lui a donné la chance d'être député de la république avec le FDG aujourd'hui avec le CNRD il est le ministre ça c'est une chance que je l'accorde mais est-ce que tu sais qu'il devrait où il devrait être le ministre avant les événements de CNRD moi je sais qu'il devrait venir dans le gouvernement d'Alpha Condé avant la date du 5 septembre ah bon va lui poser la question de la prison va lui poser la question que Ablai Kourouma dit qu'ils ont été libérés de la prison avant la date du 5 septembre et que il a été assisté par des gens pour aller se soigner à l'étranger accompagné d'un décret que lui-même avait accepté pour être dans le gouvernement d'Alpha Condé je ne parle pas de porte parole du gouvernement je parle du comportement d'un parvenu je ne dis pas le nom de quelqu'un je dis celle comme ça un parvenu se comporte c'est à dire cette histoire de Mamadi ne s'est associé à personne il s'est associé seulement avec ses éléments pour être où il est maintenant ceux qui sont en train de bénéficier sans qu'ils ne fournissent de l'effort il n'y a pas de date limite oui vous savez est ce que vous connaissez ce qu'on appelle en français le parvenu c'est celui qui se retrouve dans une position sans fournir de l'effort et qu'il est en train de jouir les privilèges c'est des gens qui tiennent des propos va-t'en-guerre et qui sont prêts même à donner leur vie parce que ils sont dans quelque chose qu'ils n'ont jamais espéré être mais ils se sont retrouvés là sans fournir d'effort donc ils sont prêts à tout je ne parle pas de porte parole du gouvernement je parle du comportement d'un parvenu je ne dis pas le nom de quelqu'un j'ai dit c'est comme ça un parvenu se comporte c'est à dire cette histoire de Mamadi ne s'est associé à personne il s'est associé seulement avec ses éléments pour être où il est maintenant c'est qu'ils sont en train de bénéficier sans qu'ils ne fournissent de l'effort qu'est ce que tu veux qu'ils disent mais la seule chose que je peux dire à mon frère parce que tous les facolis sont de même père il faut le croire si Mamadi doit avoir des soutiens ça commence par sa famille je me dis qu'en tant que courouma en tant que facoli excusez moi nous sommes en Afrique ça c'est la tradition même des facolis on s'est toujours associé pour défendre quelqu'un soit la position de la personne si vous partagez le même patronyme chez nous ça c'est la tradition de de notre de notre histoire et on se soutient mutuellement mais la seule chose que je peux lui dire il ne dépend de personne tout le monde dépend de lui je disais la même chose à alpha qu'on est ça veut dire toute personne qui peut lui créer problème demain dans ses propos dans ses comportements il doit prendre des mesures pour vraiment stopper des propos déplacés des propos va tanguer si c'est la guinée est devenue une école pour chacun de nous ou tout ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est comme un film que tous les guinéens ont ont visionné c'est que se passe aujourd'hui en guinée vous vous rappelez il ya des guinéens qui se sont associés ici pour payer la caution d'alpha condé pour qu'ils soient candidats au troisième mandat tu te rappelles de ça qui peut prendre de sable à aller à la plage vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un qui détient la commande de la banque centrale mais si ce n'était pas la soumetté de la démagogie les gens se dire bon nous on paye la caution il faut qu'ils soient candidats aujourd'hui alpha est en prison à ciel ouvert où sont ces gens qui l'a encouragé hier à faire des choses comme ça ils sont où ça ce sont des histoires qui doivent nous enseigner tous où est daddy c'est son équipe moi je pense que ça doit nous enseigner si mon frère doit essayer de de prendre des dispositions c'est contre des gens qui sont en train de de lui pousser à commettre des erreurs du passé à faire à répéter des erreurs du passé pour moi jusqu'à demain matin le soldat a parlé et le soldat c'est l'engagement c'est le respect de de parole voilà moi ce que je peux vous dire par rapport à ça maintenant on a vu des ministres tout puissant de même cnrd qui sont redis en silence je veux parler de l'ex ministre de la justice aujourd'hui ils sont où il parle plus mais lui tenait des propos plus que gawal non on a à quel niveau aujourd'hui où lui les où aujourd'hui il sort difficilement même d'accord avec moi et vous savez gawal c'est je n'aime pas parler de l'homme du ministre voilà parce que c'est le porte parole du gouvernement enfin sa parole engager le gouvernement vous savez non sa parole ne peut ne pas engager le gouvernement s'il communique au nom du gouvernement c'est autre chose s'il prend la parole de façon unilatérale pour dire quelque chose c'est autre chose c'est qui engage le gouvernement c'est le compte rendu le conseil des ministres mais les autres prises de parole n'engagent pas le gouvernement attention il est en train de parler de l'ufdg aujourd'hui et autres ça ça n'engage pas le gouvernement déjà tous à la même doivent être sanctionnés parce que il ne peut pas être dans le gouvernement il est en train de voilà il ya tous ce problème là aujourd'hui donc nous sommes dans une situation quand même de deux points de mesure c'est pas c'est ça le guinéen aussi mais c'est pas tout ce qu'il dit qui engage le gouvernement et vous savez vous vous étiez en train de parler de lui en visée ou sma non je suis en train de dire que c'est vrai haussmann en tant que ministre dieu lui a donné la chance d'être député de la république avec le fdg aujourd'hui avec le cnrd il est le ministre ça c'est une chance que je l'accorde mais est ce que tu sais qui il devrait ou il devrait être ministre avant c'est avant les événements de cnrdc cnrd moi je sais qu'il devrait venir dans le gouvernement d'alpha kondé avant la date du 5 septembre à bon va lui poser la question de la prison à va lui poser la question que ablai kourouma dit qu'ils ont été libérés de la prison avant la date du 5 septembre et qu'il a été assisté par des gens pour aller se soigner à l'étranger accompagné d'un décret que lui-même avait accepté pour être dans le gouvernement d'alpha kondé je peux vous donner le numéro de deux trois personnes dont les discussions se sont passés devant nous à la présidence de la république à vous vous avez même pris part à ces discussions vous savez un moment je ne m'attendais pas du tout avec le pouvoir d'alpha kondé lorsque la constitution qui a été votée par le peuple de guinée vous êtes journaliste et que j'ai constaté qu'il ya 27 articles qui sont modifiés dans la constitution qui a été votée par le peuple de guinée et ils ont promulgué d'autres documents qui n'ont pas été voté par le peuple vous rappelez le projet est venu nous trouver à l'assemblée j'étais la seule personne qui a pris position à l'époque vous êtes journaliste vous êtes informé qui a pris position contre cette constitution et de surcroît j'avais engagé des procédures contre le président alpha kondé pour parjure pour votre trahison devant les institutions supranationales et j'étais en train de collecter les un tiers les un dixième des députés de l'assemblée pour attaquer alpha kondé pour qu'ils démissionnent pour votre trahison et ça m'a coûté mon poste à l'assemblée nationale j'étais le secteur parlementaire j'étais le secteur parlementaire et je peux vous dire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité si vous voulez qu'on modifie le règlement intérieur de la deuxième institution d'un pays uniquement pour enlever quelqu'un à son poste alors c'est dans ces circonstances vous vous êtes retrouvé à la présidence avec gawa non j'ai maintenant non je me suis pas retrouvé avec gawal mais je me suis retrouvé dans un débat qui était en train de nous proposer de rentrer dans le gouvernement où ceux qui étaient coptés pour être membres de gouvernement vous comprenez où c'est qui était copté pour être membres de gouvernement était en train d'être consulté je peux vous rappeler moi j'ai décliné d'abord après les élections j'ai décliné un poste dans le gouvernement si vous voulez les le ministre sargent des guinéens de l'étranger le poste a fait trois mois il n'y avait pas de ministre si vous vous rappelez et là j'ai été proposé par le président de la république j'ai décliné je dis je préfère rester député pour deux pour défendre mon opinion pour deux fans parce que quand ils ont vu que je mettais trop de pression par rapport à beaucoup de choses leur mission maintenant c'était de m'enlever à l'assemblée me mettre dans le gouvernement et me faire sauter par un décret il ya eu des postes ministériels qui ont fait trois mois ça ministre c'est on était en pour parler je les ai dit non donc après il est parti en congé au retour de congé ils étaient en train toujours de copter des gens j'en connais beaucoup de personnes on devrait faire notre gouvernement parce que quand ils ont fini le troisième mandat il ya une équipe qui disait que on ne doit pas changer une équipe qui gagne et sinon au départ c'était un gouvernement de consensus ou un gouvernement d'union nationale où les éléments des partis politiques devraient se retrouver dedans c'est dans ça que les gawales et d'autres au cadre de l'ufdg étaient comme qui par exemple parce qu'aujourd'hui vous parlez des gars il est pas par là comme qui encore au sein de l'ufdg de vrai vous vous rappelez que c'est un cadre de l'ufdg avait fait un engagement là quand j'étais en prison il y avait une note qui était sortie quand j'étais en prison vous vous rappelez de ça vous vous rappelez que d'autres sont sortis de la prison et d'autres sont restés en prison vous êtes d'accord avec moi d'autres ne sont sortis que après l'événement de 5 septembre mais d'autres étaient déjà dehors mais on les avait arrêtés pour les mêmes motifs ça vous dit rien donc tout ce qui est des sortis là devrait appartenir je t'amène juste à analyser a fait à l'ison à celle où balde non je vous amène juste à analyser oui analysons ensemble vous avez dit le nom de gawal vous devez avoir le courage aussi de dire les autres noms non le nom de gawal c'était pas quelque chose de cassé gawal c'est pertinemment ce que je suis en train de dire c'est une vérité vous connaissez la position de gawal avant quand il affrontait alpha condé quand il tenait des propos il n'est pas interdit de faire ceci à un chef de l'état il ya ceci à cela le même gawal quand il s'adressait aux forces spéciales à l'époque vous vous rappelez vous pouvez aller dans vos archives en tant que journaliste le propos qu'il tenait à l'époque est ce qu'il y avait un guinéen un militant d'un parti politique qui tenait des propos aussi durs creux blessant outrageux comme gawal à l'époque je vous dis non est ce que vous n'êtes pas jaloux de lui puisque l'occupant on apprend que c'est l'un des chouchous du général d'oubouya donc ça ça peut être des allogés ou ce monde n'a rien dans le monde là que je n'en ai pas rien et y'a pas une vie extra j'ai tout ce que dieu peut donner à un être aimé j'ai la santé j'ai des enfants j'ai des femmes j'ai des véhicules j'ai des maisons je voyage où je veux je mange à ma faim y'a quoi d'extra qu'il a que je n'en ai pas y'en a pas vous êtes chez moi vous n'êtes pas je suis pas en location vous êtes chez moi et regardez dans ma cour vous avez les véhicules garés il fera quoi d'extra que je ne peux pas faire je voyage partout au monde je mange ce que je veux j'ai des enfants je vais être jaloux de lui pourquoi pourquoi notre problème c'est notre pays le problème c'est comment il faut évrer pour que le pays avance c'est ça la vérité ce n'est pas ta position si ousmann est chouchou on disait aussi que charlotte était chouchou de jusqu'à d'autres même sont allés donner le nom de leurs enfants aux parents du président et au président mais cela n'a pas empêché le décret de les enlever personne n'est chouchou d'un chef de l'état tu sais avec tous les problèmes que moi je dis tous les tiraillements entre le rpg et moi j'avais le privilège de déjeuner au moins une fois par semaine avec le président alpha si j'avais ces privilèges à renseigne toi parce que vous étiez quand même présenté comme quelqu'un qui était l'ami à son fils en direct est ce que pas à cause de ça non c'est pas ce n'est pas tu peux être si tu es ami à mon à mon fils et que tu n'es pas dans mon esprit je ne te reçois pas à vous j'étais dans l'esprit du professeur alpha condé et que non c'est pour te dire que alpha a compris que je faisais de la politique réelle dans le sens du développement et de la stabilité de notre pays je ne me suis jamais inscrit dans le béni oui oui et ce n'était pas sur des questions d'appétit personnel que j'ouvrais à l'assemblée vous êtes journaliste l'assemblée a commencé devant vous et ça s'est terminé devant vous et tu connaissais la position de chacun de nous en tant que journaliste je peux le dire sur les 114 députés on était pas plus de trois à défendre la république vous et badico entre autres badico et et l'âge boobacar diallo et c'était des gens qui avaient des positions tranchées sur des questions essentielles de la république si le pays a connu des vrais députés à l'époque je tire chapeau pour badico qui n'a jamais cédé à sa position à sa conviction je tire chapeau à mon frère boobacar diallo qui n'a jamais cédé à sa position et sa conviction et ma personne je vous ai dit un jour ils ont empêché boobacar diallo à aller à une réunion de la cdao parce qu'il était député de la cdao il a fallu qu'on fait bouger beaucoup de choses pour que l'assemblée signe son ordre de mission et ça on a intervenu il faut que des gens ont appelé le président de la république le président de la république a appelé l'autorité de l'assemblée et ensuite de suite il ya eu tout ça là dans l'histoire c'est à dire on ne peut pas tout dire on ne peut pas tout